J'ai parlé de discontinuité, de la gestion de la discontinuité, et je dirais qu'il y a la question de la gestion de la diversité, diversité dans le temps et dans l'espace. Alors, la solstice, la solsticialité, consiste à accroître la discontinuité, c'est-à-dire à laisser cette discontinuité se développer, se déployer, alors que l'équinoxialité va consister à réduire ce sentiment, cette conscience de la discontinuité. Donc là, nous avons un clivage important, qui est un clivage cyclique, et ça les gens ne veulent pas le comprendre. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Il y a un temps où il faut encourager la discontinuité, lui trouver des qualités, des vertus, par exemple, ça permet de diversifier les fonctions, diversifier les rôles, etc. Et puis, il y a un temps où il faut, au contraire, aplanir la discontinuité, la réduire au maximum, et ce temps-là, c'est un autre temps de sept temps. Ce que les gens ne comprennent pas, et aujourd'hui c'est absolument évident, parce qu'ils n'ont pas le critère de temps objectif, ils n'ont qu'une vision subjective du temps. L'astrologie, elle apporte une vision objective du temps, c'est-à-dire qu'elle dit, à un moment donné, voilà, il y a un basculement, le temps n'est plus le même, les priorités ne sont plus les mêmes. Tant qu'on n'a pas compris que ce basculement, il était structurel, et non pas conjoncturel, qu'il obéissait à des lois et un cadre bien rigoureux, bien déterminé, eh bien, on peut continuer indéfiniment à discuter sur ces questions. Je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, le point aveugle, c'est la question de savoir s'il y a un temps objectif ou pas. C'est-à-dire que s'il y a un moment où, objectivement, on passe à autre chose, alors que, subjectivement, on pourrait continuer indéfiniment. Par exemple, quand Obama doit quitter la présidence des États-Unis, il n'y a pas de raison objective, si on peut dire, pour qu'il le fasse, parce qu'il n'est pas spécialement impopulaire. Donc, le fait d'arrêter un processus ne signifie pas que ce processus n'a plus de sens. Il est suspendu. Il est suspendu.